On va finir l'émission là-dessus sur la fête du chocolat, mais avant, on va partir au Burkina Faso. On va retrouver Frédéric Lepron, qui est à Temnaoré exactement. Il y était la semaine dernière, il y a encore cette semaine, au dispensaire avec, vous allez voir, des enfants. On le retrouve tout de suite pour sa carte postale hebdomadaire. Toujours à Temnaoré, Adèle, où j'ai eu la chance de passer une semaine en compagnie des sœurs. Je vous propose de suivre la sœur opportune, qui enseigne à 60 petits élèves de CP. Ça demande une certaine discipline. Je vous propose de suivre la sœur opportune, qui enseigne à 60 petits élèves de CP. Bonjour à vous ! Bonjour à vous ! Petit déjeuner dans la joue avec sœur Marie, et on se remet au travail. Vous m'avez vu, hein ? Eh bien oui, Adèle, j'ai été embauchée par les sœurs pour donner un coup de main, découpage de lettres pour l'église. Ils ne sont pas en tenue. Ah ! Donc ils ont été mis dehors, parce qu'ils n'avaient pas la tenue. Ah oui ! C'est pantalon noir, c'est pantalon bleu, hein ! T'as pas obligé que tu viennes prochainement ? Ou bien ? Ah ah ! Mais tu es en train de chercher ! Sœur Marie, excusez-moi, c'est deux jeunes qui se destinent ou qui aimeraient devenir prêtres ou seuls, c'est ça ? Voilà ! Voilà, lui, il veut devenir prêtre ! Direction maintenant la cuisine avec sœur Blanche ! Donc ma sœur, c'est du petit mille qu'on a réduit en farine. Oui. Et ça va servir à quoi après ? Nous allons faire du jus de mille. Du jus de mille ? Voilà. Qu'on appelle à morée, zonko. Zonko. Voilà, l'eau de bienvenue. D'accord. Donc j'aurai droit à de l'eau de bienvenue, alors. Le maïs, c'est une autre façon de piler avec une meule, une meule en pierre. Et voilà, on obtient aussi de la farine de maïs. Mais je peux vous dire que la pierre est lourde et là aussi c'est physique. Alors le dimanche, c'est bien sûr le jour de la grande messe, mais c'est aussi le jour du marché. Donc on va se faire un tour de marché pour aller acheter les produits de la semaine. Donc dans ce marché, nous retrouvons des pains confectionnés expressement pour la fête. La journée mondiale de la femme. Nous allons retrouver ça sous le hangar là-bas. Ah bon, on va aller voir ça. Ce pain là. Donc effectivement, journée internationale de la femme, 8 mars 2016. Voilà, des tomates verts. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est la bière de mille, du zello. La sert directement dans les cales basses. Ça sent. Ça sent la bière. Ça sent la bière, ce sera le dernier mot de cette chronique. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les chroniques de Frédéric Lepront toutes les semaines dans la grande émission, mais également sur son compte YouTube et également sur sa page Facebook. Vous avez d'ailleurs, vous pouvez suivre le chemin qu'il emprunte. Voilà, il est parti depuis octobre, ça fait déjà six mois qu'il est en Afrique et on l'embrasse.